Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation entièrement complète et gratuite sur ChatGPT. Vous avez certainement déjà entendu parler de ChatGPT, mais comment l'utiliser pour votre agence de SMMA ? Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser de façon optimale et avoir beaucoup plus de revenus, gagner beaucoup plus en temps et en argent ? Dans cette vidéo, je vous explique tout, ok ? Comment j'ai fait pour gagner 1 500 euros depuis 3 semaines que j'utilise ChatGPT ? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Comment j'ai pu automatiser mon business sans pour autant réfléchir, comme je le faisais avant, sans pour autant réfléchir sur la création de contenu que je fais sur mes différents médias sociaux. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer, ok ? Suivez la vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vais y répondre avec grand plaisir. On se retrouve donc devant mon écran pour cette formation complète sur ChatGPT les amis. Nous sommes donc sur mon écran pour cette formation complète sur ChatGPT, ok ? Et qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est que ChatGPT a tout simplement été développé par l'entreprise OpenAI, ok ? Qui est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous venez ici ? Vous allez sur Google et vous tapez OpenAI, ok ? Vous tapez OpenAI, ok ? Et quand vous tapez OpenAI, vous allez voir directement un premier site internet, ok ? Qui est OpenAI.com. Vous cliquez là-dessus, ok ? Vous cliquez sur OpenAI.com, ok ? Et vous vous intéressez sur une plateforme comme celle-ci, ok ? Quand vous vous intéressez ici, ne vous perdez pas du tout, ok ? Vous allez cliquer ici sur Introduction ChatGPT, ok ? Vous allez cliquer là-dessus et vous allez tout simplement atterrir, d'accord ? Sur une interface même de ChatGPT. On dit Vérifier You Are Human, ok ? Pour vérifier qu'on est vraiment humain, on va cliquer là-dessus, ok ? Et directement ici, si vous n'êtes pas encore, ok ? Inscrit sur la plateforme, c'est ce à quoi ça va ressembler quand vous venez ici, ok ? Et vous, vous allez faire Sign Up, ok ? Vous allez faire Sign Up, ok ? Et vous allez tout simplement vous inscrire sur la plateforme, ok ? Si vous ne vous inscrivez pas avec votre adresse mail, ok ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avancer à ChatGPT. Donc, vous allez vous inscrire et quand vous allez vous inscrire, vous allez atterrir quelque part ici comme moi, ok ? Vous allez atterrir ici. Et c'est l'interface même de ChatGPT. C'est-à-dire que c'est ici que tout se passe, ok ? C'est ici que tout se passe, ok ? Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre, c'est que... Bon, ici, vous allez voir quelques exemples de comment est-ce qu'on pose des questions à ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi ? C'est un robot conversationnel, ok ? C'est un robot qui vous demandait un truc et vous fournit ça automatiquement. Si vous voulez, c'est une sorte d'assistant virtuel, ok ? Donc, vous n'avez plus besoin d'aller, ok ? Faire des recherches de freelance pour de l'assistance virtuelle. Non, 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 non. Grâce à ChatGPT, vous avez une assistance virtuelle gratuitement, ok ? C'est vrai qu'il y a des offres payantes, ok ? Qu'est-ce qui s'élève à 20 dollars par mois, ok ? Et c'est vraiment, vraiment rien du tout. Quand on regarde, en fait, la valeur apportée de ChatGPT, les 20 dollars par mois ne signifie rien. Absolument rien, ok ? Avec l'offre gratuite, vous avez la possibilité de faire une demande faible, ok ? La vitesse de réponse est standard, la mise à jour régulière, demander, etc. Mais quand vous êtes à 20 dollars par mois, quand vous êtes à l'offre ChatGPT+, ok ? Qui est à 20 dollars par mois, vous avez une disponibilité de, ça y est, lorsque la demande est élevée. Même quand la demande est élevée, en fait, vous avez la possibilité d'avoir ChatGPT. Ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que ChatGPT, à un moment donné, en fait, beaucoup de gens l'utilisent. Et quand beaucoup de gens l'utilisent, c'est beaucoup plus compliqué de répondre à la demande. Parce que l'offre, ok ? En fait, la demande est plus importante que l'offre, ok ? Maintenant, même dans ce cas, quand vous prenez l'offre payante, ok ? Même quand la demande est élevée, vous, vous avez quand même la possibilité d'avoir accès à ChatGPT et de lui poser toutes les questions que vous voulez, ok ? La vitesse de réponse, elle est rapide. C'est-à-dire que, quand vous posez une question, quand vous êtes dans l'offre gratuité, vous posez une question à ChatGPT, la réponse, elle est lente, bon, ou standard, en tout cas, ça dépend de où est-ce que vous êtes. Mais, quand vous êtes dans l'offre payante, c'est rapide, en fait, automatiquement, vous posez la question, automatiquement, elle répond, ok ? Vous avez la cette priorité, la nouvelle fonctionnalité et, croyez-moi, la nouvelle fonctionnalité sont ouf, ouf, ouf. Bref, c'est juste pour vous montrer, ok, l'offre payante, ok ? Mais sinon, nous allons continuer d'abord dans l'offre gratuite et vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Déjà ici, l'interface, c'est quand on crée une nouvelle conversation qu'on voit, tout ça ici, ok ? Si, par exemple, je vois, je mets, ok, je mets, définis-moi, je mets un truc juste pour vous montrer comment est-ce que les conversations s'affichent, ok, dans cette colonne, ok ? Donc, définis, définis, définis cuisine, et je tape. Vous voyez qu'ici, il y a une nouvelle conversation qui est là, vous voyez ? Il y a une nouvelle conversation qui s'affiche là. Vous voyez qu'il y a une nouvelle conversation qui est là, qui est cuisine, cuisine définition. Donc, c'est comme ça qu'à chaque fois que vous allez tout simplement poser une question à ChatGPT, si ce n'est pas dans le même Chat, ok, vous allez tout simplement avoir les nouveaux chats ici. C'est-à-dire que si j'écris une nouvelle chat et que je lui pose encore une nouvelle question, ça dit, je ne sais pas moi, à quelle date, à quelle date est mort, est mort, Wilf ? Je vais mettre, je vais mettre, à quelle date est mort, le premier, le premier président américain. Et vous allez voir qu'il y aura un nouveau chat ici, vous voyez qu'il y a un nouveau chat. Vous voyez aussi que la vitesse à laquelle elle me répond est un peu lente par rapport à ce que l'on aurait voulu. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici dans l'offre gratuite. Quand on est dans l'offre gratuite, c'est plus ou moins faible en termes de vitesse, en tout cas en termes de rapidité de réponse, en tout cas. Donc vous voyez qu'il y a un nouveau chat ici. Ce qu'il faut comprendre sur le chat GPT, c'est quoi ? C'est un robot conversationnel. Quand vous ouvrez une conversation, ok, il faut que vos réponses soient, en fait, il faut que ça allait d'une conversation. Par exemple ici, j'ai parlé de cuisine. Vous voyez, je lui ai posé une question sur la cuisine. Je ne vais pas me mettre à poser la question de la mort du président Washington, ok, directement dans la discussion de cuisine. C'est vrai que ça va me répondre, mais ce n'est pas vraiment logique. Ça n'a pas été programmé pour que les trucs soient mélangés. Je vais vous donner un exemple très simple, ok ? Je vais vous donner un exemple très simple. Je vais créer un chat ou je vais dire à chat GPT de m'écrire un script ou de me donner des idées de vidéos YouTube, ok ? Je vais vous donner des idées de vidéos YouTube pour gagner plus d'argent, plus d'argent, ok ? Automatiquement, je lui demande ça, ok ? Qu'est-ce qui va se passer quand je lui demande ça ? Voici quelques idées de vidéos qui peuvent potentiellement vous aider à gagner de l'argent. Tutoriel et didactique, voilà. Il va me lister tout ça. Vous allez voir qui va me lister. Vous voyez qu'en tout cas, enfin, la vitesse n'est pas ouf ouf. Si vous étiez dans l'offre payante, la vitesse serait encore plus optimale. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi ? Quand vous allez lui poser une question, elle va mémoriser cette question-là. Vous pouvez lui poser une autre question dans le même chat ayant référence à la première question et elle va vous répondre de façon logique. C'est-à-dire que quand tu parles à une personne, ok, de quelque chose et que tu veux relancer la personne, tu ne répètes pas la question que tu avais posée. C'est exactement ce qui va se passer ici, mais on va vous aller voir. Vous voyez qu'il m'a laissé huit idées pour gagner de l'argent. Je vais lui dire maintenant, trouve-moi une dixième idée. Trouve-moi deux idées. Vous voyez, ce que je suis en train de vous montrer, c'est dingue. Si vous maîtrisez ça, la plupart de ceux qui vous parlent de chat GPT ne comprennent pas en fait ceci. Suivez attentivement ce que je suis en train de vous montrer là. Donc, vous allez voir que je lui dis, trouve-moi deux idées de plus. Ce n'est pas qu'un moteur de recherche en fait. Ce n'est pas un moteur de recherche. Vous allez voir ce qui va se passer. J'ai dit, trouve-moi deux idées de plus. Vous voyez, et il m'a mémorisé que en fait, tu m'avais parlé de vidéos YouTube. Donc, j'ai dit, trouve-moi deux idées de plus. Et il va m'ajouter maintenant musique et il va m'ajouter animaux de compagne. Est-ce que tu es en train de voir ce dont je te parle ? Ça dit, c'est complètement fou. C'est-à-dire que la personne, c'est-à-dire que c'est un robot qui est en train de faire des miracles, on va dire. Parce que tu lui demandes de te donner des idées de vidéos YouTube qui peuvent potentiellement aider à gagner de l'argent. Il me liste 8 idées. Moi, je lui dis, mais là, trouve-moi deux idées de plus. C'est pour vous montrer en fait que quand vous créez en chat, vous devez respecter la ligne éditoriale du chat. C'est-à-dire que quand vous parlez de cuisine, il faut que vous puissiez respecter cela. Ça permet à chat, GPT, qui est un robot, ça lui permet de comprendre que vous êtes focus sur un sujet précis. Et il est plus pertinent dans ses réponses. Parce que vous voyez, ici, je vais parler de vidéos YouTube. Je lui ai dit, donne-moi quelques idées. Il m'a listé 8 idées. Après, je lui ai dit, trouve-moi deux idées de plus. Il m'en a trouvé deux. Vous voyez, il a complété 9, musique, 10, animaux de compagnie. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas poser des questions, par exemple, du président de la mort, du président Washington dans les vidéos YouTube dont je lui parlais. Donc, si je dois parler de ça, je dois encore créer un nouveau chat pour parler d'un sujet précédent. Ce que vous devez retenir dans tout ce que je viens de dire, c'est quoi ? Un chat pour quelque chose de précis. Si vous voulez parler de YouTube ou tout ce qui concerne quelque chose de précis, vous devez rester dans cette ligne éditoriale-là. Si vous voulez parler de, trouve-moi, par exemple, des idées d'envoi d'email, etc., etc., vous devez tout simplement créer un chat pour ça. Et si vous finissez, vous supprimez le chat ou bien vous gardez ça. Mais vous ne pouvez pas tout simplement mélanger les questions n'importe quoi dans un chat. Ça, il va vous répondre. Ce n'est pas que quand vous allez le faire, il ne va pas vous répondre. Non, il va vous répondre. Mais, tout simplement, dans son algorithme, il va se dire que celui-ci, c'est un brouillon ou il me prend pour moteur de recherche. Je ne sais pas pourquoi. Il faut comprendre que 4GPT, c'est un robot conversationnel. OK ? C'est comme un humain. C'est comme un humain, il refait de l'intelligence artificielle en réalité. C'est-à-dire que tu lui as parlé d'un truc, il a gardé ça et tu lui reposes une question ayant référence à ça et il te répond souvent ce que tu lui avais posé comme question. OK ? Donc, voilà ce qu'il faut retenir dans un premier temps. OK ? Maintenant, pour supprimer un chat, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est très simple. Ici, vous voyez que si je clique sur un chat ici, il y a le bouton de suppression. Je clique. Une fois que je clique, je vais cliquer sur Valdez ici et puis ça va se supprimer. Donc, je vais supprimer aussi ce chat. Donc, je le supprime. Je clique. Je clique ici et puis je clique là. Tac. Et puis, c'est bon. Je vais supprimer aussi ceci. Je clique ici sur l'icône. Ensuite, je clique. Tac. Et puis, c'est bon. Donc, c'est comme ça qu'on supprime des chats directement ici. Maintenant, revenons à nos moutons. Revenons dans le secteur du SMMA, du social media marketing. Vous avez tout simplement envie, OK ? D'avoir des clients, OK ? Dans la création d'email marketing, etc., etc., d'email marketing. OK ? Vous pouvez tout simplement dire à ChatGPT de vous écrire tout en mail, OK ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire à ChatGPT, envoie-moi, OK ? Ou bien, crée-moi un email de prospection à mon client. à mon client. Tony, qui a un restaurant. OK ? Crée-moi un email de prospection à mon client, Tony, qui a un restaurant. Tac. Look at. Look at. Regardez bien ce que ça va faire, OK ? On dit, je lui ai dit de me créer un email de prospection à mon client, Tony, qui a un restaurant. OK ? Et regardez ce qu'il est en train de faire. Il dit, bonjour, Tony. J'espère que ce message vous trouve bien. Je suis en train de contacter des propriétaires de restaurants dans la région. et j'ai été impressionné par votre établissement. Regardez ça. Regardez ça. C'est-à-dire qu'il est en train de vous créer, en fait, l'email marketing sans rien, sans que vous ne lui demandiez. C'est-à-dire, sans que... C'est just amazing, les amis. OK ? On dit, il dit, j'espère que ce message vous trouve bien. Je suis en train de contacter des propriétaires de restaurants dans la région. Et j'ai été impressionné par votre établissement. J'aimerais discuter de la possibilité de travailler ensemble pour améliorer votre présence en ligne et votre marketing numérique, you know ? Nous offrons une gamme de services qui peuvent aider votre entreprise à atteindre un public plus large et à augmenter vos ventes. Je serais heureux de planifier une réunion avec vous pour discuter des options que nous pouvons offrir. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions discuter davantage cordialement et vous mettez votre prénom ici. Et puis, c'est tout. Vous copiez ceci. Et puis, c'est tout. Vous allez coller ça dans votre boîte d'email et puis vous envoyez ça à votre prospect. Et puis, d'accès. Et puis, d'accès. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Grâce à TchagPT, vous avez tout simplement la possibilité, OK, d'automatiser beaucoup de vos tâches dans votre agence de SMMA. Je suppose, par exemple, que vous avez envie de demander à TchagPT une idée de nom pour votre agence de SMMA. Par exemple, vous ne savez pas quel nom donner pour votre agence de SMMA. Donc, je vais lui dire, trouve-moi. Je vais lui dire, trouve-moi un nom pour mon agence. Si vous êtes dans la restauration, dans un secteur, vous pouvez mettre le secteur. Moi, je parle de SMMA ici, OK. Donc, je vais mettre, trouve-moi un nom pour mon agence de SMMA. Je ne lui ai donné aucun détail, OK. Et il me donne des noms, des exemples de noms que je peux utiliser pour mon agence de SMMA, OK. Vous voyez, boost, SMMA, SocialScope, Agency, OK. SocialPro, Skyline, SMMA, Amplify, Agency, SocialAid, etc., etc., whatever. Je vais lui dire, trouve-moi, OK. Je vais lui dire, trouve-moi 10 de plus. C'est la puissance d'écrire dans un même chat, OK. La puissance, quand vous vous écrivez dans un même chat, OK, vous avez la possibilité d'avoir des... C'est-à-dire, vous pouvez tous m'affiner, OK, la discussion avec chat, GPT, de façon à avoir des résultats encore plus qualitatifs. Vous voyez, je l'ai dit, trouve-moi 10 de plus, OK. Et c'est avec mon prénom. Et c'est avec... Vous voyez, ce dont je vous parle, et c'est avec mon prénom junior, OK. Tout ça dans le même chat, OK. Il dit, voici quelques idées de noms d'agence en utilisant votre prénom junior social, OK, bien, social junior agency, junior boost, SMMA, junior scope agency, junior digital pro, Skyline, junior SMMA, junior vintage agency, etc., etc. Il m'a trouvé des noms d'agence, OK, avec mon prénom junior. Maintenant, si je vais tout simplement modifier, je vais tout simplement dire, au lieu de mettre junior, je vais mettre junior. C'est junior, je voulais mettre en réalité, donc je vais mettre, il va me donner des noms, OK. avec juniors donc un junior social à dire si tout ça tout ça you know you know rame c'est just amazing 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 ok donc c'est qu'il ya ici c'est juste incroyable si vous maîtriser ce que je suis en train de montrer ok vous n'allez même plus regarder les vidéos par ci par là sur le chat gpt parce que en fait ce que on vous montre à bas c'est que vous pouvez dans un même tchat mettre tout ce que vous voulez n'est pas comment mais ce que je vous montre c'est que ici j'ai pété c'est pas un moteur de recherche c'est un robot qui comprend c'est il a la capacité de comprendre c'est de l'intelligence artificielle qu'est ce que je dis par là ça veut dire que quand vous lui posez une question au point lui poser une autre question référence à la première question que vous aviez posé c'est ça qui c'est la puissance même du tchat gp du voie si vous voulez des noms d'agence par des noms pour votre n'a plus besoin de trop réfléchir il réfléchit à votre place et vous trouvez la solution date c'est ok si vous voulez encore je sais pas moi trouver des idées de contenu par exemple je vais lui dire j'ai créé un autre tchat parce que ici je lui ai parlé que de nom d'agence lui a créé un autre tchat où je lui parlais de enfin de me trouver en fait si vous voulez ça dit rédige je lui dis de me rédiger un contenu autour de du seo par exemple je suis dans le domaine du exeo et je veux tout simplement ok créer du contenu sur ma page facebook ok j'allais dire et dix mois un contenu que l'idée rédige moi ok j'allais dire et dix mois une ok ça dit un contenu bien rédige moi un contenu autour du seo en utilisant en utilisant le nom de mon agence ok de mon agence je suppose de mon agence smma je vais mettre récemment en gras mon agence smma je vais mettre quoi comme nom du new agency junior agency et puis regarder ce que ça va me faire rédige moi un contenu ok autour du seo en utilisant le nom de mon agence d'une agence et regarder ce qui va me faire dit le seo search engine optimisation un ensemble de techniques etc etc si vous cherchez à améliorer le fond si l'agence smma je ne peux vous aider à atteindre vous d'accéder les amis d'accès ok d'agence amazing ok c'est juste c'est tout c'est juste étonnant c'est juste c'est juste c'est juste bluffant ce que c'est ce que j pt fait avec si vous êtes dans le smma c'est de ça qu'il s'agit ok c'est de ça qu'il s'agit ok donc vous allez tout simplement créer du contenu sans pour autant vous ça dit sans pour autant sans pour autant bouger grâce à la tâche gpt ok vous créez du contenu vous copiez et puis c'est tout et puis c'est tout même si vous avez envie d'un club mais votre nom de téléphone vous n'avez même plus besoin de réfléchir vous finissez vous copiez et puis allez coller et puis vous mettez vous mettez vous mettez le truc tu en fait vous pouvez raffiner encore un peu c'est à dire que bon ce n'est pas toujours parfait parfait surtout quand vous n'êtes pas dans la version payante c'est pas toujours parfait ok donc vous avez à encore mettre un peu votre français en fait ce qui est intéressant ici c'est que le premier jet de l'idée j'ai pété vous donne ça c'est qui veut dire que vous n'avez plus besoin de réfléchir vous avec ce m a amélioré ce que lui l'a dit là ça dit s'il a mis quelque chose qu'il fallait pas voulu vous allez vous corriger mais c'est toujours plus facile d'améliorer quelque chose qui a déjà fait que de réfléchir soit même pour créer complètement quelque chose ok donc c'est de ça qu'il s'agit ici vous pouvez quand vous concentrez mais là sur les tâches les plus importantes pour votre agence qui est tout simplement la prospection ok pour tout simplement le closing client tout simplement tout simplement signé des clients pour votre agence n'a plus besoin de réfléchir à à la création de contenu ok etc etc gpt est votre assistant assistant virtuel et ça beaucoup ne veulent pas vous montrer cela mais moi je vous montre tout dans cette vidéo donc si vous avez aimé liker en même temps cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne allez suivre mes anciennes vidéos vous allez voir que ce que je partage avec vous ici c'est just amazing ok je vous partage des choses que les gens vous cachent tout simplement merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes ici félicitations à vous vous avez suivi l'entier de la vidéo vous comprenez maintenant comment utiliser le chat gpt vous savez maintenant comment automatiser votre business vous savez comment automatiser le business tout simplement de vos clients ok vous savez automatiser l'envoi d'email vous savez automatiser un certain nombre de choses grâce à chat gpt franchement félicitations à vous n'hésitez pas à mettre en pratique tout ce que je viens de dire dans cette vidéo de formation si vous avez des questions à laisser les en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir comme j'ai l'habitude de le faire déjà ok donc d'ici là portez vous bien ciao bye les amis vous